Musique Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on est là aujourd'hui ? Aujourd'hui on est dans l'école primaire Elsa Triolet de Nanterre. On travaille sur un atelier d'éducation artistique et culturelle autour du spectacle Mon frère, ma princesse. Et on voulait associer les enfants au printemps de l'égalité, vraiment montrer leurs paroles, montrer ce qu'ils avaient à nous dire aussi autour de ces thèmes. L'égalité fille-garçon et le harcèlement principalement. J'ai le droit de jouer au basket même si que je suis une fille. Très bien. Et qui veut faire l'autre personnage ? C'est chouette ça. J'ai le droit d'avoir cette robe même si je suis un garçon. C'est une pièce qui parle de l'égalité fille-garçon, du droit à la différence. Je vais être comme Lina. Elle peut mettre du bruit à lèvres, du vernis. Et elle peut même jouer au foot et faire de la bruit ici. Et là il y a écrit quoi ? La fille a le droit de faire du foot et le garçon a le droit de faire de la danse. La fille a le droit de faire du foot et le garçon a le droit de faire de la danse. Par exemple, ici que ce soit une fille ou un garçon, il a le droit à des objets. Il y en a, ils disent que c'est pour les filles alors que c'est aussi pour les garçons. Et moi ce qui m'a intéressée c'est qu'en fait dans la pièce ce sont les enfants qui racontent. Avec mes quatre soeurs qui font les lits, la vaisselle, le ménage. Mon père dit, elle range dedans, toi mon fils tu ranges dehors. Normal non ? En fait le rose c'est le signe des filles et le bleu c'est le signe pour les garçons. D'accord. Il a fait le signe des filles et des garçons. Ouais. Et quand c'est des garçons ça fait ce signe là. Et j'aime bien parce qu'en plus le signe il a pris vraiment vie. Et comment vous l'appelleriez ce signe ? Je dirais que à la place du nom égalité je mettrais neutre. Comme ça c'est ni garçon ni fille. Ce qui est bien dans l'écriture de Catherine Zambon aussi c'est qu'elle a travaillé avec des jeunes. Elle a récolté un petit peu leurs avis là-dessus. Ça va faire ça ! Je suis un garçon les garçons ! Ça ne fait pas comme ils veulent les garçons ! Je t'aime ! Ils ne pleurent pas ! Ils sont formes ! Ils prennent toute la place dans la cour de récré. Et quand on se fait taper dessus, ils regardent en rigolant. Toi ça t'a touché ce moment-là parce que ça t'a rappelé des choses ? Oui parce que ça ne leur fait rien de harceler les gens sans rien faire après. Ils ont apprécié de voir la pièce de théâtre et également de travailler autour. Donc la réalisation d'affiches et de slogans. Ça leur permettait je pense de mieux comprendre vraiment les problèmes que pose le harcèlement. Pourquoi la scène de crime ? Parce que harcèlement. D'accord pour vous c'est un crime du coup ? Donc c'était bien de les faire parler, de les faire échanger et de les faire aussi exprimer un côté artistique. Vous avez utilisé en fait votre moyen d'expression à vous et ça passe par plein 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 de choses différentes et ça c'est super. Mon frère, ma princesse, que le harcèlement cesse et que l'égalité fille-garçon naisse.